Salut les gars, salut Monsieur Lunel ! Alors, Monsieur il s'équipe, il n'a rien, il veut un Buggy 1.8 avec tout le matériel qui va avec parce que ça part sur les îles, donc vaut mieux tout avoir parce que tu ne peux pas rapidement être fourni, surtout que chaque fois tu es lié à des frais de port démentiels et des frais de douane complètement... Je ne vais pas dire le mot, sinon on va être obligé de la catégoriser en plus de 18 ans. Alors, on a une radio Boombo RC X4, simple, efficace, pas d'écran, consomme que d'alimenterie, trim de direction, trim des gaz, dual rate direction, dual rate des gaz, inversion des gaz et direction. Donc tout d'abord ici toujours la voix 1 c'est la direction, donc tout ici tu as sur la direction, la voix 2 c'est les gaz, donc tout ce qui est ici ça règle les gaz. Il y a quand même encore sur cette radio un interrupteur de 2 positions et un ON-OFF. Elle est capable d'être mixée aussi, la notice est avec. Ces radios sont en voie d'être rebadgées partout, vous allez voir rebadgées MHD, bien sûr pour le double trip du prix. Apsima, une fois et demie, deux fois le prix. Je pense qu'il y en a certainement encore qui vont exagérer en passant 4-6 fois la marge, comme iModel et les deuxièmes par exemple. 4 batteries bashing 5-5, prise PK pour rouler en 2x2S dans le Huggie pour faire du circuit. Deux batteries VSLine 6S 4800 pour faire le cochon en dehors du circuit. Tout câblé en XT90. Je n'ai pas tout mis sur la table parce qu'il n'y a plus de place en fait. Parce qu'il m'a donné un budget et donc je vais concomter un truc nettement sous le budget. Du coup il s'est dit sur les sous le budget on peut charger en ligne. C'est parti. Sur l'engin il y a donc 4 roues pour le circuit. Après donc 4 Louise qui ont mieux. Au bas, il y a aussi Duratrax aux US par exemple. 4S, tu es tranquille. 6S, tu fais gaffe. Evidemment si tu fais ballonner et machin à un moment ça va te péter à la frimousse. Donc si tu sens que ça ballonne trop, surtout tu perces la bande de roulement. Et quand ça ballonne, tu lâches un petit peu les gaz. Tu ne fais pas le kéké et tes pneus tiennent bien. C'est rare qu'un pneu écrase quand même sans raison. On en a un certain. Certains véhicules comme ça, tu n'as aucune chance, au moins un coup de gaz. Un chargeur Sky RCT 200. C'est tout simplement aussi le Pulse Tech. Donc on a déjà la présentation sur la vidéo. Si jamais tu n'as pas envie de lire la notice, on a déjà les détails de fonctionnement sur la chaîne. Dans la playlist Radio Charger. C'est livré sans câblage. D'ailleurs il faut que je fasse encore une modif puisque moi j'ai fait mon câblage pour standard, tu vois. C'est bien de reprendre les choses. Ça sort en XT60. Là on va finir en XT90. Donc je vais te faire ça puisque moi j'ai fait deux cordons. Banane ! Banane ! Bonissime ! Banane ! Alors on va refaire ça. Faut le faire faire refaire. C'est comme ça. Plaquette d'équilibrage aussi pour le confort. Tu peux brancher directement ici. Mais c'est vrai qu'avec les plaquettes, tu es tranquille. Tu branches ta plaquette, tu as la place. Et là, tu n'as pas besoin de réfléchir dans quel sens tu branches. Tu ne peux pas te tromper. Evidemment, les prises PK pour les slipos 2x2S sont câblées aussi. Manque un câble. Et... Donc les huiles pour... Là, on a fait multi-usage. On a mis 10 000 à l'arrière. On a mis 30 000 à l'avant et 50 000 au centre. Suspension à l'essai origine, c'est à peu près de la 350 CST. Donc je t'ai mis ça. Comme ça, tu peux refaire ce qu'il y a comme il est livré. Comme tu veux rouler au 6-circuit, par contre, si vraiment tu n'es pas à l'aise avec les huiles plus épaisses, parce qu'évidemment, si tu as un diff central qui est chargé en huile épaisse, tu vas sous-virer entrée de virage. Après, dans tout terrain, ce n'est pas un problème. Tu fais glisser à l'arrière. Tu driftes. Mais en roulage circuit, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Les mecs surtout, ils roulent en mini-pico et autres. Donc je t'ai mis quand même les huiles typiquement qu'on pète. C'est-à-dire 3 000, 5 000, 7 000. Pour les suspètes, pour être un peu plus ferme sur les suspètes. Comme vous allez voir sur le véhicule, comme ils ont changé les pistons, je vois haut et ça se passe déjà pas mal du tout. Tu vois, un sachet de vis additionnel avec. Pas toutes les vis du véhicule, mais quelques vis au cas où s'il y a un pépin, quelques roues supplémentaires aussi. Ventilateur moteur, parce que sur l'île, il fait chaud et humide. Donc tout doit être étanche sur l'engin et bien refroidi. C'est pour ça que vous allez voir le choix du combo et du reste. Donc un ventile en plus en cas de besoin. En cas 13 sur circuit, tu n'auras pas besoin. Enfin, surtout, je ne sais pas ce que tu as le droit de faire si tu roules le loisir pour la découpe de la carreau. Donc là, j'ai encore rien fait. Enfin, à toi de voir. N'hésite pas à faire des ouvertures dans la carreau pour laisser passer suffisamment d'air pour bien cuire l'air chaud. La clé de roue est fournie avec, mais je t'en ai mis une autre avec qui a du 7, du 10, du 8 000 mètres. Et donc le 17 pour l'écrou. Une clé de réglage pour l'étirant. Un petit kit de tournevis. Six pans. Très utile. Comme ça, tu as tout ce qu'il faut au départ. S'il ne l'oublie pas de te souder les XT60 sur les XT90 pour ton chargeur. Je vais mettre ça de côté. Maintenant, on va en parler avec ce qui nous intéresse. C'est la voiture. Là, c'est juste pour que... Vous savez, ces vidéos sont publiques. C'est important qu'il voit tout ce qu'il va recevoir. Comme ça, il peut me dire, attends, tu as oublié ça. Il faut faire ça. Je préfère que tu modifie ici. Et quand il a reçu le matos, il faut laisser son petit commentaire derrière. Positif ou négatif. C'est à chacun de voir. Il n'y a pas de souci. Obaouiter VS Pro. Donc, les pneus du Pro, c'est les mêmes que le RTR. Par contre, il y a des autres mousses. Et ces autres mousses changent absolument tout. On a la tourelle avant en 70-75. On a la top plate en carbone. On a la top plate en carbone. On a la tourelle arrière en carbone. L'aileron, évidemment, est fourni. Là, je ne l'ai pas monté parce que ça va aller dans un carton comme ça aussi. Non, patapouf. Ce n'est pas la peine de regarder quand est-ce que volent les avions pour les îles et d'essayer d'intercepter le colis. Ça n'ira pas. On a la petite plaque en acier additionnel. C'est une option Obaou qui est livrée ici avec pour l'avant. Je ne suis pas super fan. Les vis ne sont pas proprement bien enfoncées dedans. Ça met peut-être plus épais et mieux fraisées en fait. Tu pourras monter une aussi à l'arrière, évidemment. Tu as les plaques en carbone dans les triangles. Et ça, ça change vraiment énormément le comportement. On l'a constaté sur le VS Pro Afripoui. Tu as aussi toutes les cales de train alu. Sur le VS normal, celle-ci, elles sont en plastique. Ces deux-là. Et celle-là fait fugible. Elle arrive qu'elle casse. Après, c'est vrai que la version alu, ça va beaucoup mieux. C'est quand même 25 ou 30 balles la cale. Donc, franchement, le VS Pro vaut le coup vu l'équipement qui est en plus dessus. Tu as aussi les portes fusées arrière alu. Les bavettes. Dessus de série. Quoique ça, je ne sais plus si c'est dessus sur les RTR ou pas. La cale de train arrière qui est donc réglable. Tu as des cales, des inserts en plastique à mettre dedans pour changer les angles de train. Ce que tu n'as pas sur la version RTR. Méfiez-vous les gars. Là, tu vois, tu as une vis noire, là, tu as une vis argentée et à l'arrière, c'est l'inverse. Tu as la vis argentée ici et la vis noire là. Celles-ci, elles ne sont pas inversées. Donc, il faut les serrer. Pour les desserrer, ces vis-là, c'est fait exprès à cause du fonctionnement du véhicule. Quand la suspension se comprime et se déprime, chaque fois, tu as un effort sur la vis dans le sens de desserrage. Donc, elles ont plus tendance à se desserrer avant droite à l'arrière gauche. C'est pour ça qu'on n'est pas inversé. Moi, ça ne m'est jamais arrivé personnellement. Mais bon, ils n'aiment bien en compétition. Donc, ils l'ont fait et puis voilà. Cervo GX, 20 kg sous 6 volts. Mais il prend le HV et donc là, avec le combo Coralie. Ce combo, c'est vraiment mon chouchou du moment. Pour plusieurs raisons. L'abord, c'est le vrai Obi-Win. Le moteur, moi, j'ai essayé, je l'ai fait chauffer à mort. Marche d'enfer, ne te lâche pas. Donc, je suis vraiment content de ce combo. Et le Obi-Win tout noir. Celui-là, il est rouge et noir. C'est un choix de couleur. En fait, si vous pouvez mettre le Obi-Win, évidemment, ça reviendra au même. Mais moi, j'aimais bien celui-là. En plus, il a déjà pris le câble Air XT90. Comme Nico voulait l'XT90. T'as le chint avec aussi, pour rouler avec une seule batterie 616. Donc, si tu le roules avec deux fois 2S, tu les mets là. Les huiles de diff, on l'a fait. On n'a pas touché les amortaux. Ce qu'on a fait, c'est rehausser les supports de carreaux. Donc, on a rajouté une cale ici sous le support pour le remonter de 4-5 mm. On a fait un trou en plus d'un tour à l'arrière pour remonter aussi le cale arrière de 4-5 mm. Le cerveau, donc, sous 7-4. Il envoie, je crois, 23 ou 25 kg. Il est nettement plus rapide. Donc là, il en est vraiment bien. Ce cerveau, on a mis évidemment toute la cornalu dessus aussi. Il a sorti un moteur pour chipoter un petit peu. Le bouton au 9, pour rigoler, je l'ai mis au tulle. Parce que l'intérieur, il n'y aura jamais rien, en fait. Il n'y a pas trop de place à l'intérieur. Tu peux le coller quelque part, machin. Moi, je n'aime pas passer sous l'arbre de transmission de coller de l'autre côté comme beaucoup font. Parce que s'il se décolle, il se prend dans la transmission. Même s'il se décolle, il ne peut pas se barrer de là. En plus, ça te fait ta petite lumière au tulle. C'est rigolo. Je ne sais pas, c'est réglementaire dans une lumière au tulle, je ne sais plus. Oui. Wattradio. Beaucoup disent qu'elle est trop petite. En fait, non. Tu rentres un récepteur énorme là-dedans. En fait, ce qu'il faut faire avec vos récepteurs, les mix, c'est les rentrer à la verticale. Je vais te montrer ça. Moi, je arrive à rentrer ça là-dedans. Ce n'est pas tout petit pourtant. Ça passe. Donc, ne paniquez pas. Tous les autres, évidemment, rentrent tranquilles. Il faut juste le mettre debout. N'oubliez pas le volume du capuchon. S'il y en a beaucoup qui s'obstinent à le mettre au fond. Ils disent que ça ne passe pas. Ils oublient que le capuchon fait encore un bon centimètre. Donc, cette boîte radio n'est pas si rigui que ça, finalement. Barstab. Avec le Pro, tu reçois tout un kit de barstab. C'est ce qu'il est. Et franchement, je crois qu'ils ont exagéré. Tu reçois 3 barstab avant, 3 barstab arrière, plus celles qui sont montées sur le véhicule. Donc, il y a vraiment de quoi faire au niveau des réglages. Tu as 2 hauteurs d'ancrage de suspension ici, dans les tourelles avant et arrière, ce qui te permet de changer ta garde au sol sans changer le comportement de la suspension. Donc, tu gagnes ou tu perds 5 mm juste en montant descendant l'amortisseur ici, dans cet ancrage, sans influer sur l'effet sur la suspension. Tu as 2, ici, en largeur, pour coucher plus ou moins. Enfin, donc, soit tu te comportes... Si l'amorto est monté droit, il va très bien se comporter dans les petits trous. Il va durcir de plus en plus. C'est vrai qu'il est très mou en bas et ensuite de plus en plus dur à cause de la compression du ressort. Puisque, plus tu le mets droit ici, plus tu le rapproches ici du centre, du triangle, plus tu vas avoir des faits par rapport à la roue. Si tu es, on va dire, à 5 cm de la roue, quand tu fais 1 cm avec la roue, ton amorto va faire une certaine distance. Si tu as 10 cm de la roue, eh bien, il va faire le double de la distance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut penser. L'inconvénient quand c'est trop droit, c'est que dans les virages, l'engin va trop tanguer. Et ensuite, l'amorto, il va se comprimer, et tu vas te renverser sur tout l'autre. Lui va faire l'inverse, il va pousser par là, et tu vas aller te catapulter. C'est pour ça que quand j'étais, les amorto sont méga couchés. L'inconvénient quand ils sont couchés, c'est qu'ils restent souples. Tu n'as pas vraiment cet effet de durcement de la suspension. Donc quand tu fais des sauts et des machins, si tu as les amorto couchés, il faut vraiment qu'ils soient très durs pour pouvoir les taper. Donc là, chacun a de trouver sa source. Donc à l'avant, je les ai montés un peu plus inclinés sur les positions rondes, et à l'arrière, je les ai montés sur les positions basses et plus droits. On a les plaquettes en carbone en dessous de série. Donc sur ce VS Pro, je le disais, j'ai oublié de citer quelque chose, c'est que, ça tu feras toi-même si tu as envie, je peux te le conseiller, c'est de passer les plaques en carbone au-dessus des triangles pour ne pas taper ici les vis et ne pas arracher le carbone. Ici, forcément la caillasse, tout ça va déchiqueter le carbone. Ça passe sans problème. Faut peut-être juste faire une petite modif ou deux au niveau d'une découpe ou d'un petit fraisage pour bien pouvoir le poser en haut. Et au pire, ce que je vous conseille, c'est, si vous ne voulez pas les mettre en haut, c'est d'enlever ces vis de fraisées et de mettre des vis de tête fraisées pour ne pas bouffer les têtes de vis parce qu'une fois que c'est bouffé pour les démonter, c'est un peu chiant. On t'a laissé le pignon fourni de 16 avec, pour l'instant, c'est un 2050 kV. Donc, en 6S, là, t'es bien. Là, t'es franchement bien. En 4S, tu peux grimper à 18 sans problème. Nous aussi, on a testé le VS Pro en 2200 kV. En 4S avec le pignon de 18, on est vraiment bien. Il n'y a pas de souci. Chez toi, là-bas, il fait un peu plus chaud. Donc, c'est pour ça que je préfère rester sur un étagement plus petit avec un moteur un peu moins de kV. On a aussi pris un combo 6S. Même si au départ, il m'a eu dit 4S pour laisser le circuit. Comme ça, il est tranquille, pareil, au niveau de la chauffe. Puisqu'il encaisse du 6, il n'aura aucun souci en 4. C'est clair. Et point de vue suspect, regarde comme on est bien. On est bien moelleux. Tu vois, regarde. On remonte bien doucement devant. Et à l'arrière, on est un peu plus réactif. Moi, j'aime rouler comme ça. Comme dit toujours, à l'axel, t'es là. Enfin, même en ligne droite ou machin. Donc, devant, t'es décompressé. Ça peut travailler tranquille. Et à l'arrière, quand t'as l'ornière qui arrive, il peut encaisser l'ornière. Si tu fais trop raide à l'arrière, t'as le cul qui décolle, tu perds la motricité. Moi, j'aime bien aussi, quand je saute, plutôt taper sur le pif d'abord pour repartir. C'est pour ça que je préfère que ce soit un peu plus ferme devant que derrière. Ça, c'est chacun son style à chacun de voir. Et comme il est là, ça me plaît vraiment bien. Tu peux encore gagner de la garde au sol à l'arrière puisque les portes fusées ont deux points de fixation. Donc, tu peux encore descendre la roue par rapport aux portes fusées. Il faut juste faire attention à ne pas frotter le croisement sur le triangle. Donc, éventuellement, il faudra brider le débattement de suspension avec les vis de butée de suspension ici que beaucoup appellent les drop screws puisque drop, c'est tomber. Donc, ça empêche le triangle de tomber. Évidemment, si tu serres tes quatre drop screws, le véhicule est en bas. Tu as donc bien descendu sa garde au sol. Si tu changes le tarage du suspect, le véhicule va remonter et va redescendre, mais par effet secondaire. C'est ce que je veux dire ? C'est que même si tu, on va dire, tu diminues le tarage du suspect, le véhicule va descendre, mais tu n'auras pas changé sa garde au sol parce que quand tu lâches la suspect, la garde au sol sera toujours la même. C'est juste que le véhicule va se comporter différemment. par contre, si tu serres les vis dans les triangles, le véhicule va descendre et là, tu auras vraiment réglé ta garde au sol puisque dans tous les cas, il ne pourra pas remonter. C'est un ensemble. C'est un ensemble et c'est une histoire de ne pas se méprendre dans les termes où chacun ne parle pas de la même chose de la même façon. Le tout, c'est de vous comprendre. Si tu veux régler efficacement ta garde au sol, tu changes la position, l'ancrage de la morto en hauteur. Là, tu règles efficacement ta garde au sol sans influx sur la suspension. Si tu changes le tarage de suspension, tu changes la hauteur de caisse mais tu influes sur la réaction de la suspension. Ce qui fait qu'aussi un véhicule qui a un grand tarage de suspension sera toujours haut et un véhicule qui a un faible tarage de suspension sera toujours bas. Sauf que si ta suspension est taré faible, quand tu es bas, tu vas aller taper plus vite au sol que le véhicule qui est en haut, mais le véhicule qui est en bas a une meilleure route que le véhicule qui sera en haut parce que lui va se traverser plus vite. C'est pour ça, l'important, c'est de pouvoir changer la position de la morto et de pouvoir influer sur les vis de butée de suspension. En tout terrain, ce n'est pas pareil qu'en GT parce que c'est vrai que tes ressorts font la longueur de la morto. En GT, tu as des amortos très courts ce qui te permet de changer la hauteur de la morto. Tu peux serrer ta vis sans influer sur le ressort puisque le ressort est tellement court que tu peux... Si le ressort était à la moitié de la longueur, tu pourrais descendre jusque là. Là, il serait toujours pareil. Par contre, quand tu te mets en haut, il faudrait tarer jusque tout en bas pour être en butée pour toucher le ressort pour qu'il fonctionne. Mais ça, on fera une fois à ce sujet là. Ça, chacun pourra s'exprimer à sa sauce. Et vous verrez qu'à la fin, tout revient au même. c'est le combo des trois qui permet de tout faire. Et le plus important, tu m'as dit, tu veux l'icaro, noir, orange, jaune et tu m'as dit, surprends-moi. Et bien, je me suis surpris tout seul. Je t'explique à la base. L'idée, c'était de masquer les parties, de laisser les arêtes visibles, de prendre l'air brush, de passer du noir. Mais je ne voulais pas faire des lignes, des belles lignes sur les arêtes. Je voulais faire des lignes et ensuite, un petit peu de poussière de peinture, tu vois. Mais sans en mettre partout sur la carreau. D'où l'intérêt de masquer. Là, j'ai pris de mauvais pistolet, donc ça ne s'est pas super bien passé. Ensuite, j'ai enlevé les masques. J'ai repassé quand même un peu avec le... pour faire cet effet. Mais du coup, ça a quand même fait ce que je ne voulais pas au départ, c'est-à-dire d'en mettre un petit peu partout de ce halo noir. Mais on a réussi à respecter le truc. Et l'autre chose, c'est que entre le jaune et l'orange, j'aurais dû prendre des teintes... J'aurais dû prendre un orange plus sombre. En fait, j'ai pris un jaune clair. J'aurais dû prendre un orange plus sombre pour bien marquer la différence des teintes. Ce que je devais faire, c'est une espèce de... Tu penses un peu à une infection, en fait. Tu vois, c'est... Tu as les veines sur les pourtours qui sont devenues noires à cause de l'infection. Tu as vu rouge ou jaune parce que ça tourne en bilingue pour toi. C'est ce que j'ai fait. Le résultat, pas trop moche. Ce n'est pas exactement ce que je voulais, mais ce n'est pas trop vilain. Voilà ce que ça donne quand c'est monté. Ouais, l'orange est définitivement trop clair. Ça ne ressort pas bien. Tu vois. mais après, quand tu vas rouler, ce ne sera pas grave. En plus, comme dit, tu as le show rapport à une Caron incastable. En plus, il a choisi de prendre une arme à Typhon bleue parce que ça se monte dessus. Les mecs. Ayez un petit peu d'imagination quand vous faites quelque chose. Regardez. Ça se monte parfaitement sur un Obao Hyper VS. On a ici le Schrapnel. C'est un SS. C'est la même base quasiment. Il faut juste faire les bonnes découpes. Ça se monte dessus sans problème. Lui, en plus là, il pourra découper et laisser la truffe avec. Là-bas, on était obligé de couper la truffe et la mettre à part. J'ai remonté la Caron pour plusieurs raisons. D'abord, tu as plein de place pour tes lipos même si quand la Caron est en bas, ça suffit aussi déjà. Et l'autre truc, c'était de te laisser ici. Tu vois, c'est discret. Comme on a rajouté un peu de noir ici. C'est très discret. Après, tu as du jour un petit peu entre les deux. Il y en a plein qui vont dire mais toute la saleté va rentrer. La saleté rentre de toute façon. Et surtout, s'il fait chaud et que tu es obligé de découper ta Caron, de toute façon, la saleté va rentrer. Mais là, ce petit jour va te permettre de laisser passer un peu plus d'air sans justement devoir absolument découper la Caron. Donc ça, je compte sur toi pour nous tenir au courant de comment ça se passe. Après, tu peux découper ici. Si tu découpes ici, à gauche, à droite, la Caron. Tu vois, d'ailleurs là, on a mis un peu trop de poussière noire justement. Là, ça a réussi pas mal. C'est là que j'ai merdé un petit peu. Si tu fais une ouverture là, une ouverture là, ici, tu seras par-dessus le ventilo du moteur, du vario. Donc l'air va bien se passer dedans. Ici, ça va aller sur le moteur. Donc c'est pas trop mal. Tu peux faire des trous, ce que beaucoup font sur les côtés. Mais comme dit, je ne sais pas si tu roules sur circuit, si tu as une réglementation à ce niveau-là. Enfin, si tu roules loisir, je pense que tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais c'est vrai que pour les pompettes, il y a des règles des fois un peu étranges. Tu peux découper tes vitres aussi. Fais gaffe si tu coupes les vitres. Évidemment, tu vas fragiliser toi sur les retournements. Alors, ne coupe pas toute la vitre. Tu coupes juste une partie de la vitre. Moi, normalement, ce que je fais, c'est que je coupe le parabrise, mais je laisse le parabrise dedans. Alors, je t'explique. Je coupe ici en U. Là. Ensuite, je plie le lexant dedans. Je chauffe et je le plie dedans. Ou alors, je coupe à l'inverse. C'est-à-dire, je coupe le bas. Et je replie la vitre vers l'arrière. Ce qui fait que l'air va vraiment s'engouffrer. Et ensuite, elle va être obligée à forcer de passer à gauche, à droite et pas jusqu'au fond pour créer un flux d'air différent. Et tu peux la remettre avec un petit coup de scotch. Tu peux la refermer en hiver. Comme ça, le pilote, il ne gèle pas les touilles. Ça, c'est à toi de voir. Tu le fais comme tu veux. Donc, au niveau des diffs, 10 000 à l'arrière, 30 000 à l'avant et 50 au centre en V. En V, ça veut dire que ça ramène à 70 000, 50 000 et à peu près 15 000 à l'arrière. C'est bien plus dur puisque les compétiteurs ont l'habitude de rouler. Mais Nico, comme dit, il veut un truc polyvalent. Il veut pouvoir rouler partout. Si tu mets de l'huile trop fine, tu ne t'amuses pas du tout en 6S, surtout avec les crampons. Et si tu mets trop dur, ça va être un problème sur le circuit. Comme ça aussi, sans souci, si tu mets des roues pistes, tu pourras partir sur un parking ou autre. Je te conseillerais juste par contre là, effectivement, de brider ton débattement de suspension sur parking. Tu te laisses le tarage comme ça. Juste le fait de brider, évidemment, ça va t'augmenter le tarage. Si tu descends, tu comprimes tes ressources, donc tu augmentes le tarage, la réaction du véhicule, parce que si tu le laisses trop haut, dès que les pneus vont chauffer, ça va se renverser trop. Pour l'instant, je te laisse ceci une garde au sous-droite, parce que je ne sais pas dans quel état est ton circuit où tu veux rouler et ton terrain de loisirs. N'hésite pas à descendre les suspects. Si le véhicule navigue bien à la ras du sol, évidemment, il est plus simple à conduire, mais s'il y a trop d'obstacles et trop de choses qui frottent le châssis, tu vas te taper, perdre de la motricité. Donc, ce n'est pas forcément un gain. Évidemment, tu peux régler de trois façons différentes. N'hésite pas aussi à virer les renforts d'aileron pour que ce renfort reste souple. Chez toi, il fait chaud, donc ça va aller. Chez nous, ici, dès qu'il fait un peu froid, ces supports ont tendance à péter. Enfin, un peu froid dès qu'il fait froid, les supports ont tendance à péter ici. Et rien qu'en virant deux des trois renforts, on règle le problème. Suspension. Je vais enlever la carreau pour ne pas que la traîne à choc. Suspension. Regarde. Voilà. Tu vois ? On atterrit tranquillement, on est bien. Donc, je pense que ça devrait bien se passer pour toi, si on le sait. Sur le VS, tu ne peux pas changer devant l'angle, enfin, la hauteur, ici, des tirants supérieurs. Tu peux changer la profondeur des tirants, ici. Donc, ça, c'est à toi d'explorer. Tu te mets une fois au plus loin pour voir ce que ça donne. Tu te mets au plus étroit pour voir ce que ça donne. À l'arrière, tu as plus de possibilités de réglages. Tu en as ici en hauteur, mais, c'est un peu con, tu ne peux pas aller en haut parce que la chape touche derrière la cellule. Il n'y a pas la place pour la monter aussi haut, donc, en fait, le trou ne sert à rien. Tu as, par contre, plusieurs ancrages possibles au niveau du porte-fusier. Ces cardons, aussi, là, sont différents. Ils ont, à l'arrière, des rainures au centre. Il y a un petit épaississement de la matière, ce qu'on n'avait pas sur les anciennes versions. Obao fait régulièrement, comme ça, des petites mises à jour discrètement, sans que tu en rendes compte. Donc, on est passé de piston nylon citrou, plastique, pardon, à piston nylon citrou et là, ensuite, à quatre, éventuellement à trois. Donc, je ne sais pas lesquelles sont dedans. Je n'ai pas ouvert, parce qu'on est bien remplis, donc, ce n'est pas la peine de s'amuser à paumer de l'huile. Mais là, vu la réaction de la suspension, on est sur du 4, voire du 3. On a peut-être du 3 devant et du 4 derrière. Parce que Obao, on ne s'amuse pas, en général, à mettre des huiles différentes devant derrière. C'est comme les différents. Ils te mettent trois fois de la graisse ou trois fois de l'huile et les amortaux, ils mettent quatre fois la même huile et ils changent les pistons. Et vu la réaction, regarde, tu vois, comme on remonte beaucoup plus lentement devant que derrière. J'ai bien l'impression que devant, on est sur du 3 trous dans le piston et derrière sur du 4. A voir. Alors, c'est vraiment pareil, mais c'est l'angle du suspect qui fait la différence. Tu vas recevoir aussi la carte de Prog avec. La carte de Prog qui se branche à la place ici du ventilo. Tu les branches ici, tu branches ton ventilo, tu allumes le véhicule, tu fais ta Prog, tu éteins, tu rebranches ton ventilo, tu rallumes, et c'est valide. La carte de Prog, ce ne sera pas une carte qui correspond à ce vario sur le descriptif de la carte. Donc, tu ne fais pas attention sur la carte. Ce qui compte, c'est les numéros dans la carte. Tu vas voir celle-ci. Donc, item, c'est la fonction que tu changes et value, c'est la valeur de cette fonction et tu ne te bases pas sur le tableau qui est sur la carte. Tu prendras, tu iras sur le site Coralie et tu regardes dans la notice du Kuros Coralie les étapes. Non, c'est les mêmes que le max 8 Obiming. Donc, tu vas sur item 1, ce sera la fonction 1. Ici, le petit numéro correspondra au réglage de cette fonction et tu oublies ça. Tu t'apprimes ou tu regardes ça sur PC ou tu regardes sur ton smartphone. Comme ça, tu es tranquille avec tes réglages. Si jamais tu as un souci de neutre, il suffit de brancher le véhicule, d'appuyer le petit bouton ici, d'appuyer le gros bouton, de mettre en route juste un coup sur le gros bouton de rester sur le petit jusqu'à ce que ça bip. Dès que ça bip, tu lâches. Là, tu peux faire la manip du neutre. Elle est aussi sur la chaîne. Vous mettez juste, quand vous recherchez quelque chose sur la chaîne, les mecs, vous mettez sur Google, vous mettez RC Garage 68 OBWING. RC Garage 68 neutre OBWING ou réglage OBWING Castel ou ce que tu veux et tu trouveras la vidéo. Ça marche pour toutes les chaînes. Tu n'es pas obligé de vivre RC Garage 68 du matin au soir. Calmez-vous les mecs. Pour ceux qui sont intéressés par les réglages de train détaillés, il y a RC MUMUSE, spécialisés pour les débutants, Tony RC et Renault Savoyard qui vous font des tutos nickel chrome pour le réglage de tout, les biellettes, des angles de train, de l'anti-squat, du cambrage, de ce que tu as envie. J'ai oublié. Ce n'est pas grave. Tony RC aussi, notamment, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il a pratiquement passé les 1000. Si vous avez su, il n'a pas encore 1000. Les mecs, cliquez, abonnez-vous, faites-lui passer les 1000. Débloquer 1000 abos sur une chaîne, c'est sympa parce que ça lui permet d'accéder au live pour ceux qui ont envie de faire des lives. Moi, je m'en tamponne des lives, donc ça m'a préoccupé. Mais c'est pour ça que je dis toujours dès que je vois quelqu'un près de 1000, je vous mets un petit message pour vous dire faites-le passer les 1000. C'est sympa comme ça, lui, il peut débloquer ses lives et si c'est ce qu'il a envie de faire, ça peut l'aider. C'est sûr. Tony RC qui a fait aussi des petits tutos de pilotage, chacun sa façon. Il n'y a pas tout le monde qui va aimer le style, il n'y a pas tout le monde qui va aimer la façon d'expliquer, mais il y en a plein qui vont s'y retrouver. Il y en a d'autres qui le font aussi, allez voir les autres chaînes, il y en a plein qui font ça. Moi, je n'ai jamais fait de la compète, donc je ne vais pas vous faire un tuto de pilotage compète. Je vous fais des bases de pilotage. Des fois, je donne des petites astuces de ce qui marche pour moi. Sur le terrain, quand on roule, pendant qu'on roule, c'est pour ça que je parle sur les vidéos. En fait, c'est pour que vous ayez des petites astuces pendant que je roule et il y a plein de gens qui ne sont intéressés que par les vidéos d'atelier et il y en a qui ne sont intéressés que par les vidéos de running. Il y en a plein qui aiment voir les voitures rouler. Mais l'expliquer dans l'atelier, c'est chiant. C'est de la théorie. Alors que sur le terrain, pendant que je roule, je peux vous montrer l'effet direct entre la cabriole et pas. Vous l'avez vu, par exemple, sur le Moyave, entre la Fripouille et moi. Deux styles de conduite totalement différents. Fripouille se casse la figure pas dans tous les virages. Alors que manie pas. Parce que, en tout terrain, avec les réglages qu'on a, il faut se servir son frein. Lui, il a roulé le Moyave comme il roule la GT. Et ça ne marche pas. Et vous avez vu aussi l'influence des pneus. Lui, il avait 4 pneus neufs. Moi, j'avais 4 pneus complètement bouffés. Résultat, ça se passait beaucoup mieux. Donc, méfiez-vous des pneus. C'est bien les gros crampons, mais c'est pas toujours un avantage. En tout cas, Nico, on espère avoir ton retour. Quand tu aurais récupéré la machine, tes premiers essais, ce que tu apprécies dessus, ce que tu n'apprécies pas, n'hésite pas à demander pour changer les réglages. Comme dit, n'hésite pas à aller voir BRZ, RC Passion, RC Mumuse, Tony RC, Renault Savoyard, pour ce qui est du circuit. Ils pourront t'aider bien mieux que moi. Moi, même si je vais sur circuit, je vais y aller avec 60, 150, 10000, 10000. Bon, crampons, j'aurais peut-être pas le droit. Je n'ai pas le droit au crampon, on se démarre à 100. Mais vu que les batteries ont largement l'autonomie nécessaire, maintenant de nos jours, on n'est plus obligé de rouler tout le temps, avoir peur qu'on va caler, parce qu'on n'a plus de jus. Donc, on peut faire ce virage en crabe, on peut balancer du sable dans tous les sens, parce que moi, c'est ce qui m'éclate en tout terrain. En tout cas, moi, j'aime ça. Alors, je ne suis pas déballé la lampe pour le monter. Je vais, voilà, que tu aies une petite idée. Après, évidemment, il y a encore des stickers à mettre. Ce ne sera les stickers que tu as envie de mettre dessus. Voilà. Donc, ça donne ça quand c'est fini. Je répète, je ne suis pas super content du orange. Il aurait vraiment dû être plus sombre, le orange, pour mieux ressortir par rapport au jaune. Si jamais tu trouves ça dégueu, je garde la carreau. Non, tu n'en auras pas d'autre. Salut !